Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment accéder à internet depuis ma machine virtuelle Debian. Donc pour commencer on va vérifier qu'avec notre notre hôte on accède déjà internet parce que si c'est pas le cas ça risque d'être compliqué avec la machine virtuelle. Ensuite on va activer l'interface réseau de la machine virtuelle Debian et une fois que cette interface sera activée on va démarrer la Debian et vérifier si on accède bien internet. Donc je commence par donc j'ouvre une invite de commande et donc là je suis avec mon hôte windows et je vais faire un ping vers un site qui est sur internet par exemple www.man.cx donc là on voit que ça ping. Là c'est une adresse IPv6 donc on a des réponses donc tout va bien. Alors maintenant je vais aller au niveau de la veine qui m'intéresse donc c'est celle-là Debian 10 VB. Je vais regarder dans sa configuration. Donc on va aller on va aller voir dans sa configuration réseau et il va falloir qu'on active une interface réseau. Donc on va activer une interface réseau. Le mode d'accès donc il y en a plusieurs donc nous on va prendre un accès par pont. Ça signifie qu'on va avoir un accès direct de la machine virtuelle à internet donc comme si on était tout seul. Donc voilà au niveau de l'interface donc là j'en ai j'ai deux interfaces réseau j'ai l'adaptateur wifi et l'interface wifi et ma carte réseau. Donc là je suis branché en filaire donc je choisis ce contrôleur là. Donc là je fais ok. Donc maintenant ma Debian elle a une carte une carte réseau une interface réseau d'associé. Donc je vais la démarrer. Donc elle est en cours de démarrage ça prend un petit peu de temps. Une fois qu'elle sera démarrée je vais me connecter avec mon compte Bobby et je vais essayer de pinguer le même site que tout à l'heure. Donc www.man.cx on va essayer de pinguer ça. Donc là elle est en train de démarrer. Donc le fait d'ajouter une interface réseau voilà le mieux c'est pas, on peut pas faire ça à chaud pendant le fonctionnement de la machine. On est obligé d'arrêter la machine, de configurer l'interface réseau puis après de la redémarrer. Donc là il y a des petits messages d'erreur qui ne portent pas à conséquence. Donc là on se connecte donc on va se connecter avec le compte qui s'appelle Bobby. On va rentrer le mot de passe. Voilà donc on est bien connecté. Donc on va faire un ping vers le site qui s'appelle www.man.cx le même site et on ping. Donc là on voit qu'on obtient une réponse également. Donc ça veut dire qu'on arrive bien à communiquer avec internet. Je fais un ctrl c pour arrêter la commande. Donc j'ai ma Debian connectée avec une interface réseau et donc à ma carte réseau et ça me permet d'aller interroger internet. Arrivé à ce stade je vais éteindre proprement ma Debian. Donc pour faire ça il faut utiliser la commande shutdown par exemple. Donc je vais faire shutdown moins hash now. Donc là ça ne va pas fonctionner. Parce que mon compte Bobby ce n'est pas un compte qui a des privilèges élevés. Mais par contre c'est un compte sudo word. Donc je vais pouvoir faire un sudo shutdown moins hash now. Donc c'est un compte sudo donc ça va me permettre d'élever les privilèges pour faire le shutdown. Je tape mon mot de passe Debian et hop ma VM va s'arrêter. Alors ici on va une dernière petite chose avant d'arrêter. On va aller voir la config réseau. Alors on a la possibilité donc si on veut plus la carte réseau on peut décocher. Mais on peut aussi faire autre chose là dans l'onglet avancer. On peut aussi par exemple débrancher le câble réseau. Donc si on fait ça on aura plus accès internet. Et ça nous permet de quand même conserver une interface réseau au niveau de notre Debian. Donc on isole à nouveau notre machine virtuelle du réseau. Donc elle est toute seule dans son coin. Et voilà c'est une possibilité qu'on a également. Bah écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.